Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supraworld et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SenseiA Cosmo Fantasy, autrement appelé SSCF. Alors aujourd'hui, j'ai à faire un petit bonjour à un abonné qui m'a donné une idée de vidéo, donc je vais la faire maintenant, dans ce 64ème gameplay de SSCF. C'est tout simplement l'idée du concept, ma plus puissante équipe, parce que ma plus puissante équipe actuelle, enfin celle actuellement que je considère comme mon équipe la plus puissante, c'est-à-dire celle avec la total power la plus élevée, quand les 5 membres les plus puissants avec la total power la plus puissante se réunit. Donc en tout pour l'instant c'est Ecleus Kyoko, Ecleus Kyoko, Tokumaru Tatsumi. Enfin vous voyez un peu la power c'est pas mal mais, je dis c'est pas mal mais si vous êtes dans les niveaux 120-125 de player c'est normal que vous ayez des personnages beaucoup plus puissants mais comparé à mon niveau actuel de joueur, de player c'est vraiment pas mal, sachez-le bien. Donc voilà, on a aussi Pegasus Got Closed Seiya, Seiya en version V1, Pegasus Seiya et Aquarius Camus. Donc voilà, vous allez me dire que Seiya en V1 et Aquarius Camus c'est clairement des trashs, ainsi que Tokumaru Tatsumi. Donc c'est bizarre que 3 trashs soient dans l'équipe de mes plus puissants personnages. Et c'est vrai, parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc à l'aide de plusieurs personnes qui m'ont interpellé, notamment de la communauté Facebook Seiya en francophonie ou bien un message messenger ou quoi. Mais on me disait souvent que j'avais une équipe qui était composée de certains trashs. Enfin je sais bien d'ailleurs qu'il y a pas mal de trashs dans Senseiak Cospo Fantasy, des trashs qui sont apparus parce qu'ils ont été dépassés, notamment en général. Pas de nouveaux personnages qui arrivaient sur le jeu petit à petit. Mais j'accordais, en fait le truc, le problème, mon problème c'était que j'accordais trop d'importance à la totale power de personnages, aux poids de puissance. Il n'y a pas que les poids de puissance qui comptent dans Senseiak Cospo Fantasy. Donc les amis, si vous êtes un débutant, si vous êtes des débutants sur Senseiak Cospo Fantasy, je vous dis que ne faites pas trop attention à la power. Faites aussi attention aux attaques spéciales et allez vous renseigner à l'aide de la tier liste. Par exemple, ici on a un de mes meilleurs personnages qui aujourd'hui va composer mon équipe la plus puissante. C'est Gemini Saga Surplus. Donc c'est Saga des Gémeaux qui a été récité. Donc il a l'armure Surplus des Chevalier d'Or des Gémeaux. Donc c'est plus vraiment un Chevalier d'Or mais bon, quand même si quoi. Ma version est une exclamation. Je ne vais pas dire que c'est un des plus puissants personnages du jeu mais il n'en est vraiment pas loin. Il est classé S je pense dans la tier liste. Donc voilà, on va dire, vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Donc ici, on a Aquarius Camus. Clairement, c'est un trash. Je pense que vous connaissez comme un minimum le jeu si vous regardez cette vidéo aussi. Et vous savez bien que c'est un trash comme beaucoup de vos confrères, comme beaucoup d'autres joueurs. Et ici, on a Gemini Saga, c'est celui que je vais te présenter. Donc si on regarde juste la totale power, on pourrait croire qu'Aquarius Camus est le plus puissant au combat, qui est le plus efficace que Saga. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'avec l'Athena exclamation et les attaques spéciales, Saga envers ce surplus, l'Athena exclamation, il est plus puissant que lui. Et que lui. Et que lui. Enfin, je pense, le Tokuma Otatsumi est quand même bien amélioré, donc normalement, ils ont à peu près l'impuissance. Enfin bref, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo un peu spéciale, je vais dire. Parce qu'on va quand même faire pas mal de combats, il va quand même avoir pas mal de violence de cette vidéo aussi. Donc, en tout, je vais prendre 5 personnages, donc mes 5 personnages les plus puissants, qui vont pouvoir composer mon équipe que je vais garder pendant très longtemps, pardon. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai des trashs. Donc, dans mon équipe, je vais garder Kilos Kyoko, je pense. Donc, Saga sur plus, ça a une exclamation à eux, on l'a déjà. Donc lui, il est classé S, je pense. Et je vous disais, en parlant de la tier liste, et surtout si vous êtes débutant, allez la voir à plusieurs reprises, comme ça vous allez bien la voir en tête, parce que la tier liste est très importante. La tier liste est située au-dessus des notions de power, de total power, dans cette notion de Cosmo Fantasy. Donc, c'est très important. Par exemple, on va dire, si un personnage A a une totale power de 20 000, mais qu'il est classé C ou D, il va être moins puissant qu'un personnage qui a peut-être une totale power de 15 000, donc 5 000 totale power en moins, c'est quand même pas négligeable. Alors que ce personnage est en 15 000 totale power, appelé personnage B, a beaucoup plus d'attaque spéciale et il est plus puissant. Donc voilà, la total power, comme je l'ai dit beaucoup de fois à début de cette vidéo aussi, ben voilà, elle joue pas toujours en rôle premier, même si elle est très importante. Donc, dans ma nouvelle équipe, on a aussi Ariès Godklaus Mu A.C.E. Donc Mu, le chevalier d'or du bélier, tout premier des chevaliers d'or dans l'ordre du chevalier d'or, en version A.C.E. Donc A.C.E, c'est la version du manga, couleur spéciale manga. Et avec l'armure divine en plus, donc celui-là est très puissant. Je vais pas non plus dire que c'est un des meilleurs du jeu, mais très efficace. A proprement parler, j'ai qu'un seul personnage qui est compris dans les meilleurs du jeu, même deux. J'ai celui-ci, je pense qu'il est quand même compris comme étant dans les meilleurs du jeu, Phoenix Godklaus UQRCE. Ça va être le troisième personnage qui va composer ma nouvelle équipe, mon équipe la plus puissante. Ben, je pense que je peux encore un peu l'améliorer, mais il y a encore un peu de chemin à faire, quoi. Comme autre personnage, j'ai aussi Saori Kido, que j'ai gagné il y a deux semaines d'ici à peu près. En fait, si vous voulez, il y avait une récompense, dernier le Gin Bonus. Le 14ème jour, on obtenait un ticket, et le ticket ça nous donnait une simple invocation, mais à coup sûr on obtenait un personnage. Et voilà, Saori Kido, je crois que c'est le deuxième personnage Athena, le plus puissant du jeu. Je crois que Athena SSE est la seule plus puissante qu'a Saori Kido. Sinon, celle-ci est pas mal, franchement. Enfin, je dis qu'elle est pas mal, mais c'est une des meilleures du jeu, ce personnage-ci. Enfin, si vous ne pensez pas la même chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, tant que vous y êtes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 5, ou votre top 3, comme vous voulez, des personnages qui sont les plus puissants dans le jeu. La Sensia Cosmo Fantasy. Donc, attendez, parce que j'ai vraiment énormément de personnages, et je pense que j'en ai déjà sauté certains. Donc, on avait Iki RCE dans ma nouvelle équipe. Iki RCE, Iki Luz, Kyoko, Saori Kido. Euh, attendez, il y a vraiment beaucoup de personnages. Ah voilà, donc on est devant. Il y avait aussi Mugo de Klos, Ariès, ACE, et Pegasus Seiya, LG. Voilà, donc, j'ai ma nouvelle équipe. Donc, je dis vraiment un grand merci. Je ne vais pas dire qui c'est, bien sûr, pour ne pas un peu trop cibler les gens. Je dis vraiment un grand merci à celui qui m'a conseillé une nouvelle équipe. Comme ça, je vais pouvoir plus avancer. C'est un cran de plus vers la victoire, et ma victoire, elle sera dans peut-être un an ou deux, devenir un des joueurs le plus fort au monde sur ce jeu-là. C'est mon objectif depuis déjà à peu près 6 mois, depuis que j'ai commencé cette partie de SCF. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, vraiment beaucoup. J'ai déjà beaucoup avancé, quoi. Je ne vais pas non plus dire si je suis à la moitié du chemin pour réussir, mais peut-être. Donc, voilà, on a notre nouvelle équipe. On va directement aller la tester, mais normalement, c'est ma plus efficace, c'est ma plus puissante. Donc, franchement, je vous le redis encore, ne faites jamais trop attention à la Total Power. Allez vous référencer à l'aide de Tyrellist, que ce soit de préférence Wikipédia Fandom. Donc, ça, c'est plus sûr, je pense. Enfin, voilà. Donc, avant qu'on continue le mode histoire, comme à notre habitude, on va faire deux Simple Invocation. Donc, c'est tout le temps les deux les mêmes. On peut dire Simple Invocation ou Single Invocation, c'est pareil, quoi. Donc, Single Invocation, ça veut dire Invocation Ségulière, donc une petite, qu'on fait régulièrement, quoi. Et Simple, c'est simple, quoi. Ça revêt pas au même. Mais voilà, quoi, une gacha en Simple Invocation, c'est vraiment nul, ce qu'on obtient en général, mais bon. Tant que c'est gratuit, on va comprendre. Et voilà. Maintenant que je vous ai parlé de ce personnage, quelle coïncidence, on obtient des fragments de Cosmos de ce personnage-là. Je n'en ai que 7, il en faut 80 pour l'améliorer en 4 étoiles. En fait, c'est pas grave non plus. Ah ouais, il y a une step-up ici, mais les taux de drop de la step-up sont vraiment bas. Donc, je vous conseille en général d'attendre. Si vous êtes vraiment des joueurs qui veulent bien progresser dans Sensa Cosmo Fantasy, qui veulent vite progresser, devenir vite très fort, avoir vite des personnages très forts, je vous dis, n'invoquez pas sur les step-up, sauf exception, on veut dire, faites comme vous voulez, quoi, d'un côté. Mais sinon, voilà, plus vers les Zodiac Fest. Parce que les taux de drop de Zodiac Fest sont bien plus élevés. Je ne sais jamais qu'il y a des débutants, des amateurs qui regardent cette vidéo aussi. Les Zodiac Fest sont beaucoup plus élevés en taux de drop que les step-up gachas. On a l'event gachas ici, en multi-vocation. C'est un essai par jour, je pense. Des Sensiachos, célébrations, Cosmos gachas. Ça, c'est là depuis au moins un mois. Depuis la mise à jour, je pense. Et je pense que ça va rester là encore un petit moment. Et voilà. Ça s'arrête, restez plus longtemps dans la fonction du jeu gacha. On va directement continuer le mode histoire. Et on va utiliser pour la première fois mon équipe, ma formation d'équipe la plus puissante. Ah ouais, et tant qu'on est toujours plus vers le début de la vidéo, je vous dis dans cette vidéo aussi, si jamais il y a un certain moment où je bug, où vous ne comprenez pas bien ce que je dis, où je buggais, etc. Où je parle lentement. Je vous dis qu'actuellement, en ce moment, j'ai légèrement mal la tête. Comme ça, je suis honnête avec vous, quoi. Donc voilà, quand on a mal la tête, des fois, on a peut-être un peu du mal à parler, etc., quoi. Donc voilà. Comme ça, je vous le dis. Donc ici, le titre, c'est l'île de la mémoire. C'est pas du tout un titre de l'anime ou du manga, si je ne me trompe pas. Ah, on a quand même des adversaires 4 étoiles pour la première fois. Dans le mot d'histoire, en tout cas, la première fois pour moi. Ça va, ils sont au niveau 59-60, rang argent de base. Donc normalement, on va les écraser. Vous voyez, ici, c'est mon ancienne équipe la plus puissante. Et si tu regardes la Total Power, c'est celle dans mon équipe qui est quand même de l'oeil la plus puissante. Et voilà, on va faire la nouvelle composition d'équipe. Donc ici, on avait Staga Surplus en version Athénée Exclamation. Mugot Close, il va falloir la mûrer lui, parce qu'il est que au rang bleu. Et il est déjà pas mal puissant en plus. Et Kylos Kyoko, on va quand même la garder, parce que je vais quand même monter 3 étoiles rouges. Breakthrough et niveau non-horte. Pour l'instant, c'est de l'oeil le plus puissant de mon personnage. Ce serait un peu idiot de ne pas la garder. Même si en soi, ce n'est pas un des meilleurs personnages du jeu. On va prendre Seiya LG. Je pense qu'il est un peu plus bas, lui. Peut-être que je l'ai déjà passé. Ouais, franchement, la vidéo d'aujourd'hui, je parle un peu plus lentement et je parle un peu moins. Parce que, je sais pas, j'ai mal la tête, là, je vous dis. Même si on est en pleine période de confinement, je dois quand même un peu bosser pour l'école. Notamment, faire un travail de fin d'année, là, vu que je suis en Rito, dernière année, faire un travail de recherche. Et donc, travailler sur le PC comme ça, se concentrer et tout. Puis après, revenir faire une vidéo encore sur un écran, ça me fait un peu mal la tête. Vous allez me dire, oui, t'aurais dû attendre au moins 15-20 minutes que le mal de tête passe, mais voilà. Je vous dis, j'avais pas vraiment mal la tête. C'est vraiment en commençant la vidéo que j'ai eu mal la tête. Enfin, il est où, ce personnage, là ? Je prends 3 heures à le chercher. Ouais, on voit bien que j'ai mal la tête, je prends 3 heures pour trouver un truc simple. Rigolez pas de moi, s'il vous plaît. Ben voilà, en fait, il était juste au tout début de la liste, quoi. Je suis encore en dessous d'une fois tout en dessous de la liste, puis je suis remonté. Et bête, il était tout au tout début. C'est marrant, ça. Donc, il y a deux options pour les 5e membres. Soit Saori Kido et Iki R.C.E. Mais je pense que Saori Kido est pas forcément, en termes de puissance, plus puissante que Iki R.C.E. Mais Saori Kido va mieux avec des personnages d'une équipe, parce qu'elle régénère les personnages d'une équipe de manière assez efficace, plus elle améliore. Même si elle est niveau 87 et 3 étoiles, elle est toujours en rang de base. Donc, le rang jaune, c'est vraiment le rang le plus bas qu'il puisse avoir. Donc, il faut vraiment que je m'en fasse à l'améliorer. Donc, on a une total power ici, nettement moins puissante que mon équipe la plus puissante, tout simplement. Et voilà, c'est pas si grave, quoi. Mais elle est quand même nettement moins puissante que mon équipe qui avait presque 110 000 de power. Là, on est qu'à à peu près 76 000, quoi. Même pas. Donc, on va tester ça. Mais logiquement, d'après les infos que j'ai récoltées, celle-ci, ça va être mon... J'arrive pas à parler, moi. Excusez-moi. Celle-ci, ça va être ma team, mon équipe la plus puissante. Donc voilà, normalement, c'est celle-ci. On va tester ça ensemble. Au pire, je changerai par après si on voit que c'est pas la bonne solution. Allez, on va tester. Déjà, un truc très efficace. On a tout simplement notre saga en version surprise. Vu qu'il est en mode Athéna Exclamation, c'est vraiment pas le personnage de base sur Play Sagas. C'est vraiment Athéna Exclamation, c'est la version spéciale. Donc, des fois, il fait vraiment des attaques très puissantes, lui, qui peut assommer les adversaires, etc. Et on a ce Rikido qui n'a pas une puissance démesurée, mais qui peut soigner les personnages. Et on a aussi celui qui fait des barrières. Donc, on a celui qui attaque très fort. Celui qui fait des barrières très efficaces. Et celle qui soigne les personnages. Pour l'instant, il ne les soigne peut-être pas de manière très efficace, mais ça peut aller. Donc voilà, la Thor est réputée Athéna Exclamation. Ah ouais, ça a vraiment fait un espèce de mini Big Bang. Donc, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-ci est meilleure, qui est la plus efficace, qui est la plus puissante même que l'équipe que je vous ai présentée il y a quelques minutes, là. L'équipe que j'ai utilisée jusqu'à maintenant depuis à peu près les 60 gameplays que j'ai, là, sur ma chaîne. Et franchement, cette équipe-ci est la plus efficace. Donc, je dis un grand merci à la personne qui m'a coissé cette équipe. Je crois qu'elle se reconnaîtra. Franchement, là, c'est bien. On va directement poursuivre. On peut voir que le combat, le niveau a duré beaucoup moins longtemps qu'avec mon équipe, qui était soi-disant comme étant la plus puissante avant ça. Mais voilà. Je pense que celle-ci, je vais la garder pendant un petit moment. Et si j'ai obtenu des personnages meilleurs, etc., je changerai de nouveau, quoi. Il faut faire avec son temps, comme on dit. Avec les moyens du bord, aussi. Ah non, là, franchement, je vous dis, je commence sérieusement à avoir mal la tête, là. Donc, cette vidéo aussi, je crois que je l'ai vraiment faite à un mauvais moment. J'aurais dû attendre une demi-heure ou quoi. Parce que je sentais bien que j'allais commencer à avoir mal la tête, mais je me suis entité, j'ai quand même voulu commencer à la faire, quoi. Vous voyez à quel point je me mets à mal pour vous faire plaisir sur YouTube. Je fais des vidéos alors que je suis en train de souffrir. Ce n'est pas une prêve d'amour pour ses abonnés, ça, quand même. Non, je rigole. Alors, ici, les ennemis, ils sont un peu plus puissants que le niveau précédent. Le niveau 60, 62, 63, juste un seul. 4 étoiles, comme avant. Je pense qu'ici, ça va rester 4 étoiles pendant un moment. Un rang de base. Donc, normalement, avec l'équipe Corona, on va les écraser, pas de problème. Franchement, on pourrait vraiment se demander, on pourrait vraiment hésiter entre placer CLG ou Iki-RCE. Donc, Iki-RCE, techniquement, il est plus puissant que CLG. Mais, au-delà de la totale power des personnages, devant la totale power, il y a les attaques spéciales, parfois. Et encore devant les attaques spéciales, et la totale power, il y a parfois encore un élément supplémentaire qui est vraiment le primordial, le central. C'est les combinaisons de personnages. Et ça, ça peut vraiment faire très mal. Donc, on m'a dit, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou quoi, que Saori Kido avec CLG, c'était une très bonne combinaison, qui faisait très mal ensemble, qu'ils allaient vraiment très bien ensemble. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. C'est pour ça que c'est mieux de mettre CLG, quand Saori Kido est là, que de mettre Iki-RCE. Donc, voilà pour les gens, je vous donne certaines astuces. Dans Sensia, Cosmo Fantasy, si vous voulez vraiment monter une équipe très puissante, il y a 3 éléments à prendre en compte. La totale power, les attaques spéciales, et les combinaisons de personnages. Donc, voilà. C'est vraiment la clé pour avoir une bonne équipe. Enfin, vous pouvez aussi avoir une bonne équipe sans ça, mais ça va être moins facile et moins efficace en général. Donc, voilà. Je vais vous donner quelques petites astuces en cette vidéo aussi. J'espère que vous allez en faire un bon usage. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. J'espère que vous n'allez pas être déçu, en tout cas. Allez, on va directement se faire ce combat sans plus traîner. Là, ça fait un petit peu, un peu trop moment... Je n'arrive plus à parler, moi. Franchement, on a mal de tête. Là, on a du mal à parler. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, on va commencer ce combat. Là, ça fait un petit moment qu'on cause. Allez, ma meilleure équipe. Je ne dis pas que c'est ma meilleure équipe de loin. Il y a aussi des autres équipes que je peux former qui sont quand même assez pas mal, quoi. Qui sont quand même assez puissantes. Mais celle-ci est la meilleure. Et je vais la garder pendant au moins un mois, je pense. Sauf si j'ai vraiment de la chance et que j'obtiens encore des personnages bien meilleurs. Mais on verra, quoi. Il faut faire avec son temps, comme on dit. Si je ne me trompe pas, il y a Zodiac Fest qui va bientôt arriver. Je n'ai pas loué des 5400 Holy Stones qu'il faut généralement pour faire des multi-évocations sur un Zodiac Fest. Donc, je pense que j'évoquerai dessus dès qu'il sera là. Enfin, si je juge qu'il y a des beaux personnages à gagner. Parce que s'il y a vraiment des cacas à gagner, moi, je ne vais pas évoquer dessus, quoi. Allez, l'attaque d'Athéna et demi en même temps. Le chevalier d'or avec Athéna. On dirait que ça en a assommé certains momentanément, là. Athéna ! Plus les météores de Echileus Kyoko. Météores de Pégase en version fille, comme je dis souvent. Blam ! Et l'Athéna ! On voit vraiment que c'est une attaque de furie, là. Une attaque, elle déchire tout. Franchement, elle est très belle. C'est tous ces personnages-là ensemble. Ils ont vraiment des couleurs variées, des couleurs qui vaut bien ensemble, je trouve. Très belle équipe, tant au niveau de la puissance, de l'efficacité et de la répartition des couleurs. Voyez, on a fait fort. J'ai fait fort cette fois-ci. Grâce à quelqu'un particulier, quoi. Franchement, cette personne-là, elle va faire avancer dans le jeu. Comme ça, c'est bien, ça. Allez, on va continuer. Et tant qu'on n'y est, on va terminer le chapitre 8. Ensuite, on va terminer les niveaux bonus du chapitre 8. On va terminer le chapitre 8 en verso extra. Ah, maintenant que j'y pense, je n'étais jamais arrivé aussi loin en mode histoire. Donc ici, je crois que c'est ma troisième partie sur le jeu. Je crois que ma dernière partie, ma deuxième partie, j'étais arrivé peut-être au chapitre 7 ou au chapitre 8. Mais je n'avais jamais été dans le chapitre 8 en verso extra, je pense. Je crois que je n'avais jamais fait aucun niveau, là. Parce que je ne me souviens pas du tout de cette miniature de yoga en verso OCE. On va faire sans s'entraîner le dernier niveau du mode extra. Puis après, excusez-moi, on arrivera déjà à la fin de la vidéo parce que je n'ai pas envie de trop continuer comme ça en ayant mal la tête. Parce que la qualité de la vidéo, c'est possible qu'elle baisse un peu à cause de ça, quoi. Donc, de toute façon, la prochaine vidéo, le prochain gameplay que je ferai dessus, ce sera le 65e. Ah ouais, ce sera quand même un paquet de gameplay, comme on y pense. Et il se fera dans un ou deux jours, donc soyez patient pour les gens qui regardent souvent mes vidéos. Ah ouais, et maintenant que j'y pense... Ah ouais, vous voyez, à cause de mon mal de tête, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire, en fait. Ça me fait rire, ça me fait rire moi-même. Ok, c'est pas grave. On va commencer le combat sans plus tarder. Allez, un petit combat sur la beach, là. Un petit combat sur la plage, ça fait plaisir. La plage, même la journée, c'est un de mes personnages préférés. Et au soir, c'est pas mal non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre paysage d'arrière-plan préféré. Moi, c'est la plage au soir, je le dis souvent. Et un truc aussi que je dis assez souvent dans mes vidéos, c'est que... Si jamais vous, en tant que visiteur de ma chaîne, ou en tant que même abonné, et que vous faites des vidéos en français sur ce jeu, ben n'hésitez pas à me les partager, ça peut être sympa. Par contre, si c'est des vidéos en japonais ou en suédois, je vous dis non, quand même. Parce que... J'aime pas trop la... J'aime pas trop regarder des vidéos en langue étrangère, en tant en général. Allez, c'est la dernière partie du combat. Le round final de cette vidéo aussi. On va les écraser en un seul coup. Blam ! Oula ! Ils n'ont pas résisté. T'avais un Chevalier des Phoenix là, à la limite, il s'est fait décapiter. Il s'est fait déchirer. Alors franchement, le petit lag là, à la fin du combat, j'aimerais bien qu'il s'enlève. Par rapport à la prochaine mise à jour là. Dès qu'il y a une prochaine mise à jour, ce serait bien si je pouvais réduire les temps de chargement. Parce qu'ils sont astronomiques, je trouve. Des fois, ça dure 30 secondes pour démarrer un niveau. Un simple niveau. Il se trouve ça totalement exagéré. Et oui, même si j'ai toujours mal la tête, comme ça je l'aurais dit 100 fois dans la vidéo, j'ai retenu, je me souviens de ce que je voulais vous dire en fait. C'est que, logiquement, en toute logique, sur à peu près toutes les plateformes aujourd'hui, il y avait la plus grosse mise à jour qu'il n'y a jamais eu sur SCCF, sur Sensiac, Cosmo Fantasy. Elle devait arriver aujourd'hui, donc mercredi 25 mars. La mise à jour tant réputée, la 1.65, dont on parle tant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et aussi sur la communauté Facebook, Sensiac Francophonie notamment. C'est là que je l'ai appris en premier, je pense, ou dans une vidéo YouTube. Et donc, cette mise à jour-là, ça s'est arrivé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui matin, j'arrive sur mon jeu, je le démarre, mais il n'y a pas la mise à jour qui est proposée, donc je me dis à attendre plus tard dans la journée, et elle n'est toujours pas là. Donc, je ne sais pas si je ne suis pas sur une bonne plateforme, ou que mon appareil ne prend plus en compte les mises à jour, mais moi, je n'ai pas du tout reçu la mise à jour, et je n'ai pas la possibilité de la faire. Donc, si quelqu'un aurait la solution à mon problème, ce serait vraiment sympa à cette personne, de me donner des tuyaux, et comment faire pour faire la mise à jour, parce que, j'aimerais quand même bien la faire, pour être au niveau de tout le monde, pour avoir des nouveautés, parce qu'en général, à chaque mise à jour de Sensiac, Cosmo Fantasy, il y a toujours des petits points positifs en plus dans le jeu, le jeu est déjà de plus en plus cool. Donc, Donc, sinon, vous, j'imagine qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà fait la mise à jour 1.65, ou alors qu'elle est en train de se faire sous votre jeu. Donc, on va voir ça ensemble, je ferai une vidéo dessus, si toutefois, j'arrive à l'installer, quoi. Sinon, je vous dis, c'était SupraWall, j'espère vraiment que vous avez bien aimé, ce 64ème gameplay de SSCF. Je vous dis à la prochaine. Donc, pour se quitter, on va se faire un petit tirage, Athenas Miracle. Je sais bien que c'est un peu banal d'un côté, et que vous en faites peut-être pas souvent, mais ça peut être cool, comme ça, on va faire une vidéo. Allez, on va se faire ça. Ah ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 3 tirages aujourd'hui. Je peux en faire 20 en un jour, mais je n'en fais pas non plus 20, parce que ça coûte quand même 20 fragments de Cosmos pour un tirage seul, et pour gagner un maximum de 140 quengachas, je trouve ça quand même un peu cher. Donc voilà, sinon, c'est pas grave. Allez, c'était SupraWall. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501